Donc Madame Williams, plein de bonté, s'est dit je vais informer les filles parce que moi aussi avant j'étais une femme moderne, je pensais d'une certaine manière, mais finalement je me suis aperçu qu'on avait tort. Voilà donc elle s'est dit moi je vais partager ça, l'info les filles, voilà donc c'est une avocate, elle a 40 ans aujourd'hui, elle avait l'habitude d'intervenir chez Fox News et voici ce qu'elle leur a dit. Désolé, c'est ce que c'est la plupart des filles et les filles, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se fait de la partie des filles ou des filles, c'est ce qui se fait de la qualité des filles du point à échec, la réalité est que la mariage et partenariat commercial est un prix de participation à ne pas. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Donc ça moi je te dis direct, si jamais moi je dis ça, je suis un misogyne, je te le dis, voilà, j'ai vu parce qu'il y a une demi-vidéo qui est passée sur Facebook, il y a une fille elle m'a dit mais que quelqu'un arrête ce misogyne ! Je n'ai pas compris, je n'ai rien dit, voilà, donc voilà, nous si on dit la même chose, on est misogyne, voilà, fin au moment de la parenthèse, voilà, on ne va pas chier toute la journée par rapport à ça, voilà, mais donc du coup tu te dis, bon bah les filles elles vont dire, ah merci, merci girl, heureusement que tu nous as dit ça, maintenant on va faire attention et tout, c'est vrai que, ou au moins, genre, ouais, c'est pas faux, au moins, je vais y réfléchir, tu vois, au moins, genre, ça a du sens, ça a du sens, c'est vrai que, pourquoi pas, tiens, vas-y, je vais en parler peut-être avec mes frères ou mes cousins, les hommes que je connais autour de moi, pour confirmer, est-ce que c'est vraiment vrai et tout, voilà, non, ça s'est pas passé, ça s'est pas passé du tout comme ça, alors il y a après d'ailleurs un débat par rapport à ça, parce que bah du coup, ça fait une sorte de buzz, bad, je sais pas, en tout cas, ça fait un buzz, avant de te mettre une deuxième vidéo où elle a un débat, je vais quand même te lire les commentaires de cette vidéo, c'est magnifique, c'est magnifique, et en même temps, ça te permet d'apprendre beaucoup sur la nature féminine, il y a une meuf, Camille, prendre des conseils de relation d'une personne qui est toute seule, qui a un ex-mari, c'est vraiment bizarre, voilà, donc, toujours même stratégie, tu verras, à chaque fois que les femmes modernes n'apprécient pas quelque chose, elles vont essayer de t'insulter, tu vois, constamment, ou insulter, ou insulter, ou insulter, en général, c'est ça, jamais genre, ah, j'entends ce que tu dis, mais par contre, je suis pas d'accord, parce que, nanani, nanani, nanana, voici mes arguments, non, ça n'arrive jamais ça, un autre commentaire, Camille, et là, je te mets les commentaires, et là, évidemment, je te lis les commentaires qui ont le plus de j'aime, ok, celui-là, le précédent, il avait 5000 j'aime, celui-là, il a 6000 j'aime, celui que je vais te lire, genre, ah, j'en ai marre de ce, de toujours les mêmes conversations, bon, peut-être qu'il faut avoir cette conversation, ton amour, mais, est-ce que tu prends, conseil ? Une autre personne qui dit, apparemment, quand t'as du diplôme, tu connais tout, on avance, hein, t'as vu ? Un autre commentaire qui dit, et celui-là, il y a beaucoup de j'aime, pratiquement oui, il dit, de toute façon, il y a plein de trucs qui se disent, mais, fais ce que tu, fais tout ce que tu veux, fais tout ce qui te rend heureuse, ok, et ne d'être jamais en mode, genre, scarcity, ça veut dire, en mode, t'as la pression, t'es en stress, et tout comme ça, ok, c'est comme, et c'est là que t'auras des résultats. Tu sais, en fait, tu ne peux pas lutter contre, comment dire, la vie, la vie va te gifler, que tu sois en scarcity ou que tu sois pas en scarcity, que tu sois, je veux dire, que tu d'être en ayant cette information en tête ou pas, ça ne change rien en fait, donc, vaut mieux l'avoir en tête et faire les meilleurs choix. Tu ne vas pas, genre, faire genre, vas-y, je m'en fiche, je fais comme je me sens, comme ce que je sens, comment je me sens, mais non, ça ne fonctionne pas, parce que la vérité, quand ça va arriver, tu vas dépasser 30 ans ou quand tu vas arriver à 35, ça va être compliqué. J'ai même chaque GPT qui est matriarcale, normalement, je lui ai demandé, alors, les enfants, c'est comment, là, de 30 à 35, déjà, c'est chaud. Il a dit, pas moi, tu peux vérifier, 30 à 35, là, dit, c'est chaud. Il a dit 35 à 40, là, c'est là, et après, il a dit 40, bon, c'est pas que c'est mort, mais même si ça arrive à 40, c'est une grosse, ça risque. Et même si tu congèles tes ovules, ça ne changera rien, honnêtement. Une autre meuf a dit, bon, du coup, je pense que ce serait temps de considérer d'aller dater dans une autre race, quelque part où on soit apprécié et où on n'aura pas besoin de se battre. Des commentaires où là, tu vois, vraiment, les meufs, elles ne comprennent rien. Alors, ça veut dire que dans les autres races, ils vont aimer des choses que les gars dans ta propre race n'aiment pas. Tous les hommes sont pareils. Un autre commentaire qui a mis, j'ai juste demandé, donc c'est un gars qui a quand même des followers, il dit, j'ai juste demandé aux femmes de ma page, pourquoi elles aimaient les gars qui ont une barbe un peu grisonnante. Et il a dit, la réponse était, la majorité ont dit que c'est un signe de maturité. C'est une manière de le dire, mais les femmes sont attirées par les signes de maturité, pendant que les hommes sont attirés par les signes de jeunesse. Rien de nouveau, mais c'est vrai que pour certaines femmes modernes, ça les rend folles, elles aimeraient inverser ou je ne sais pas. Et en plus, pour revenir aux commentaires, la fille a dit, ouais, les filles, il faut mieux qu'on aille d'été sur d'autres races. Je ne vais même pas rentrer dans ce commentaire-là, mais il y a des études qui ont montré en fait, quelles sont les races qui sont les plus attrayantes pour le genre opposé. Je ne veux pas parler des femmes, je laisse faire les recherches, je ne veux pas de problème. C'est bon, ça va. Mais pour les hommes, vu que nous les gars, on peut discuter entre nous, le premier, celui qui arrive au top, c'est toujours le blond. Le blond, les yeux bleus, les bons, tu connais. Mais les rhônois, on est bien placés les gars. Je ne vais pas te mentir, on est bien placés. Je ne crois pas qu'on est deuxième, peut-être, ou les deux, ou les trois, un truc comme ça. Mais quand j'avais vu dans ma tête, j'ai dit, ah, on est bien placés quand même. Les derniers, tu imagines, c'est les Indiens et les Asiatiques. Je ne sais plus si c'est le dernier, je crois que le dernier, c'est les Indiens, je crois. En tout cas, les deux se battent sur la fin du classement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc les gens, avant de faire des moves, réfléchissez bien. C'est une conversation pour les filles, et je texte mon frère Charlemagne. Je disais, c'est un ami de la fin de la show. Je disais, c'est la conversation yesterday. Je disais, c'est la critique et la nature de la nature. Et je disais, vous savez, je sais, je suis dans la street, on la train, je me pulle un, et je veux dire de vous, Lauren, sur ce que vous agreez et ce que vous disagreez avec, et que vous avez une conversation pour les filles. Let's do it. So, le disagreeing pour moi, c'est de l'infertilité et le market value. C'est l'appréciation. Donc, avec l'infertilité, je sais, je sais, je sais, c'est science, right? Vous ne pouvez pas se faire en ça. Mais je sens que quand vous faites avec ça et vous lead avec ça, ça fait que les gens les font des défenses et ne pas entendre le reste. Je sais, quand je l'ai first écouté, je suis comme, oh God, ce n'est pas encore une autre conversation où, comme, quelqu'un est en train de me, comme une femme, par la fois que vous avez à cette age, votre vie est en train de trouver des choses. Et, vous savez, quand vous êtes en train de trouver des choses, et vous êtes en train de trouver des choses, et vous êtes en train de trouver des années, et vous êtes en train d'être très long, comme un très long, vous savez, et vous savez, comme une femme, comme une femme, en train de travailler dans le space que je travaille, je ne peux pas avoir cette chance. Je dois faire le faire le premier. Tu es parlement, professionnellement ? Professionnellement et personnellement. OK. Mais je pense que quand vous leadez avec ce que vous leadez, ça constatement devient la conversation negative. Et pour quelqu'un comme moi, qui est en train de voir et en train de l'écouter, ça fait que maintenant, je suis defensif, je ne veux pas regarder, je ne veux pas voir, lire et lire. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre, et 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 je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre. Je veux pas entendre, c'est que je pense que vous avez une réaction à mon commentaire qui était tellement viscérale en nature, que vous n'entendez pas vos skills de compréhension. Vous avez dit ça. OK. Donc, parce que ça, je ne vais pas s'inscrire dans une posture d'honneur parce que vous avez fait une chose pour être limitée dans la façon dont vous recevez et procérez l'information. Maintenant, vous êtes une femme âgée et vous avez une autonomie sur ce que vous choisissez de consommer et ce que vous choisissez de ne consommer. Donc là, la meuf, je ne sais pas si tu te rends compte, elle est tellement lidée par ses émotions qu'elle a dit, à partir du moment où tu m'as dit un truc qui était scientifique et qui était vrai, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir 30 ans, c'est chaud pour avoir des enfants, OK, j'ai arrêté de t'écouter. Mon cerveau a dit, non, j'en ai marre, je ne peux pas l'écouter. Ça fait genre, ma vie, elle est foutue, tout ça. Mais en fait, qui a dit que toutes les informations devaient te faire te sentir bien, en fait ? D'où ça sort, ça ? Toutes les informations ne vont pas te faire te sentir bien. Pour comment ? Au contraire, celles qui te font te sentir mal, c'est celles que tu veux entendre. Parce que ça veut dire que c'est des informations qui vont t'aider à pouvoir t'améliorer et avoir de meilleurs résultats dans ta vie. Quand je fais des coachings, je ne te dis pas des choses que tu veux entendre. Si tu es un coach qui ne te dit que des choses que tu veux entendre, mais tu ne vas jamais progresser. On est obligé de pointer du doigt là où ça fait mal pour pouvoir te permettre d'avancer. Alors l'idée, ce n'est pas de pointer. Alors l'idée, ce n'est pas de vouloir faire mal. Non. L'idée, c'est de te dire des choses, qu'elles soient bonnes, qu'elles fassent mal ou pas. L'idée, c'est juste de pouvoir te dire la bonne information qui va te permettre d'avoir les résultats que tu vas avoir. Parce que ce qui compte, c'est les résultats. Ce n'est pas comment tu te sens sur le moment présent où tu as reçu l'information. Donc t'imagines, la meuf, elle arrive à se dire, je vais aller sur un plateau, une radio qui est nationale que tout le monde écoute pour dire, je n'ai pas aimé la manière dont tu l'as dit. Parce que ça m'a fait me sentir pas bien. et tu dois pouvoir me le dire et en même temps me faire me sentir bien. Ben non, tu pourras le retourner dans tous les sens. Cette information-là, elle ne va jamais te faire te sentir bien puisque ça te met en porte-info. Tu n'es plus une enfant maintenant. C'est quoi ce truc ? Une grande femme qui vient qui dit, je vais aller argumenter sous une radio pour dire que je ne me suis pas senti bien. Sans prêter attention à la vraie information qui va pouvoir l'aider. Non, je suis vénère, donc je ne t'écoute pas. Ben ok, de toute façon, c'était pour toi. Et après, ils se plaignent que les hommes mentent. Mais comment tu veux que les gars te disent la vérité ? Parce que de toute façon, tu vas les punir pour te dire la vérité. Donc les gars, ils vont te dire uniquement ce que tu veux entendre, ce qui te fait te sentir bien. À l'image de la meuf qui est en surpoids et qui dit, chérie, comment tu me trouves ? Et le gars, il répond, une bombasse chérie. On dirait Jennifer Lopez à son prime. Pareil. Merci bébé. Il y a un gars un jour qui a dit, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Même un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, t'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un hack. Regarde quand même. Et les gars, on ne lâche rien et on reste des terres. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.